Je suis tout près de l'appartement de Simon Lacroix, le créateur de Total Crap. Ça, c'est un événement qui présente le pire de la télé et du cinéma. Il nous a invités chez lui, puis je suis pas mal contente parce qu'il m'intrigue, ce gars-là. Simon, est-ce que tu trouves ça flatteur d'être le roi, le spécialiste québécois de la télé et du cinéma poubelle? Non, je sais pas si c'est un honneur, mais c'est pas quelque chose que t'écule dans ton CV, je suis sûr. La mauvaise série, je te dirais que c'est comme du bon vin. Quand ça vieillit, ça devient encore meilleur. Faut pas avoir du temps à perdre pour se taper ces niaiseries-là. En fait, le monde devrait pas perdre leur temps à écouter ces niaiseries-là. Ils devraient venir voir notre show. Nous, on les a tous écoutés, puis on a condensé ça à un montage d'une heure et demie. Il y a des gens sur Facebook qui n'ont rien de mieux à dire chaque jour que de nous informer sur ce qu'ils mangent. Par exemple, Jean s'en va acheter des patates. Mais des fois, ça arrive qu'on attrend des affaires. Voici ce que j'ai entendu sur Facebook, spécial bouffe. Une Facebookienne pose la question. Suis-je la seule à avoir remarqué que les Foggios n'ont plus de petits pouiches crémeux au milieu? Dommage. Mais le bout du bout. Une autre personne nous informe qu'il existe désormais des burgers et des poulets entiers en canne. Regardez ces images. Apparemment, l'avenir est dans les boîtes de conserve. Oui, tant qu'avoir des affaires de même, j'aime peut-être mieux savoir que Jean va acheter des patates. Mais ce n'est pas ce genre de statut-là que je vais choisir de citer dans les capsules. Donc, comme les deux dernières filles, surprenez-nous! Sous-titrage Société Radio-Canada